Bonjour Ibrahima Kaba, vous êtes économiste et planificateur. Le président Bassirou Diomaï Djarar Faye qui a longtemps dénoncé la pléthore des institutions inutiles et budgétivores avait promis de les supprimer. Il vient de passer à l'acte la première à être dissoute et la commission nationale du dialogue des terroirs créée par décret numéro 2015-1970 du 21 décembre 2015 et dirigée par Benoît Sambou. Quelle est votre réaction là-dessus ? Merci pour l'attention et merci également pour l'intervention. Comme vous l'avez dit, je viens de recevoir l'information ce matin que l'attention du dialogue des terroirs a été supprimée. Maintenant, je ne sais pas en réalité ce qui motive. De toute façon, si c'est dans le cadre de vouloir faire en sorte que l'économie un peu les ressources, je pense qu'il y a d'autres structures ou institutions également qui restent et qui devraient pouvoir aujourd'hui faire l'objet de ces pressions. Si je cite dans cette logique de la commission, je pense qu'il faudrait penser à cette commission-là. Mais je sais que c'était une commission qui était intéressante et qui aujourd'hui, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'il va nous proposer à la place de la commission. Mais ce qui est sûr et certain, on est en train de voir ce qui va être fait à la suite. On peut dire que le double du bon petit est en marche ? Bon, vous savez, moi j'évite souvent les pleuvants. Moi je suis plus, j'aime plus les actes que les pleuvants. Parce qu'on voit souvent les gens, chaque résine qui se met en place se met dans les pleuvants. Mais l'essentiel, ce qu'on attend de vous deux, c'est vraiment les actes qu'ils posent. Je pense qu'il faut qu'ils aillent vers ça. Parce que si aujourd'hui on dit double du bon petit et que dans les actes, on ne fait pas du double du bon petit, ça n'a pas de sens. On les attend dans les actes. Vraiment, c'est là où je les attends en tant qu'économiste et d'acte politique. Vraiment, Kaba, le débat s'agit autour de la dissolution de l'Assemblée nationale. Selon vous, quelles conséquences cela pourrait avoir sur le budget de l'année à venir, si ça se confirme, car le président de la République en a les prérogatives ? Oui, moi déjà, comme je l'ai dit avec des ailleurs, je me suis dit que la dissolution de l'Assemblée à ce moment-là n'est pas opportun. C'est pas opportun. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, ça a des conséquences. Parce que si aujourd'hui on dissout l'Assemblée, on risque de ne pas pouvoir voter le budget 2025. Et ce qui va suivre le président risquera de reconduire le budget 2024 et gérer par ordonnance, ce qui n'est pas souhaitable. Donc il y a des risques ? Il y a des risques, il y a des risques, il y a des risques. Aujourd'hui, je ne pense même si ce sera au mois de novembre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus tard, le 15 septembre, on devrait boucler le budget. Et je ne pense pas. avec tout ce qui se passe, avec la loi sur le parrainage, avec la loi qui dit qu'il faut dans les quatre jours aller vers des élections. Alors que notre loi sur le parrainage dit qu'il faut 150 heures à partir de la date du parrainage. Voyez un peu, c'est déjà des gens qui se savauchent et qui risquent de créer des problèmes. Même si on fait les élections en novembre, on risque de ne pas voter le budget 2025. Et ça, c'est des conséquences. Dites-nous maintenant les conséquences, Ibrahim Akaba. Vous savez, les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, ils vont au lieu, normalement, on a dit qu'en 2024, le budget est de 7 000 milliards. Normalement, si on vote le budget 2025, on devrait normalement passer à plus de 7 000 milliards de budget. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il devrait y avoir d'autres réalisations qui pourraient être prêtes. Alors qu'il a eu le budget 2025. Mais si on reconduit le budget 2024, c'est comme si on est dans le statu quo. Et le président, ce qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il va dépenser par ordinateur. Et c'est des choses qui ne sont pas souhaitables sur le plan étonnant. Aujourd'hui, pour dire, dans l'administration, les gens s'activent, les gens se préparent. Ils préparent aujourd'hui les conférences visitelles. Ah bon ? Oui, 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 ils préparent les conférences visitelles. Parce qu'en fait, l'administration n'entend pas les politiques. C'est ce qu'ils veulent comprendre. Nous, on n'entend pas les politiques. Les politiques aujourd'hui, eux, ils sont dans le vouloir supprimer ou pas l'assemblée. Mais aujourd'hui, nous, dans l'administration, ils ont ce qu'on appelle un calendrier bien défini. Ils respectent et qu'ils suivent. Normalement, dans l'administration, ce sera le préparent budgétaire. Maintenant, si jamais on décide l'Assemblée nationale, ça veut dire que ce processus-là sera arrêté. Aujourd'hui, moi, pour moi, le réseau d'emploi gagnerait. Même s'ils n'ont pas la majorité. Comment la majorité est relative ? Aujourd'hui, si vous n'avez pas la majorité, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait discuter avec les institutions ici. Parce qu'il y a des réformes aujourd'hui qui peuvent être sans larguer, qui peuvent être en oeuvre pour le bien du Sénégal. Et depuis, dans certains cas, ils discuteront avec les députés, il n'y aura aucun problème. Les gens vont épouser, les gens vont discuter également pour les budgets. Il n'y aura aucun député qui va s'opposer à la validation du budget. Donc, si les députés sont différentes, si le président discute avec les députés, il peut faire partie de ces réformes. La non tenue maintenant du débat d'orientation budgétaire ? Non, en fait, le débat de l'orientation budgétaire, c'est juste une information. Normalement, le débat de l'orientation budgétaire devrait intervenir après la DPG. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, à partir de la DPG, on va découler le débat de l'orientation budgétaire pour dire que voilà, là où nous voulons aller sur le plan stratégique, voilà les moyens que nous allons mettre en oeuvre pour arriver à ce qui sont liés. Mais comme il n'y a pas le député, normalement, il n'y a pas l'idée d'aller sur une DOP, ça n'a pas le plan. Ibrahima Kaba, les députés ont décidé d'arrondir les angles en apportant des corrections dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce qui permettra au Premier ministre de faire sa déclaration de politique générale. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Oui, moi je pense que les députés ont dit que le député a répondu à cela, mais je pense qu'ils ont compris. Ils ont compris l'enjeu, et aujourd'hui, comme le Premier ministre a demandé à ceux que, avant de venir à l'Assemblée nationale, il va falloir qu'ils mettent à jour le règlement intérieur. Ils ont discuté, je pense que tous les présents du groupe qui ont discuté, et je pense qu'ils vont aller vers ça. Et c'est une bonne chose maintenant. Est-ce que le Premier ministre, malgré tout ça, viendra à l'Assemblée pour faire sa DPG ? C'est une question. Maintenant, l'Assemblée aura fait son travail, et ce sera maintenant au Premier ministre vraiment de venir et de faire sa DPG. Je pense que c'est une chose importante, parce que c'est la construction qu'il a digne. Il ne faudrait pas qu'on retarde les choses. Plus on retarde les choses, plus les gens auront du mal à les suivre, à savoir là où ils vont. Parce qu'ils ont parlé de projet. Ils l'ont dit, parce que c'est un programme politique, le projet. Et qu'ils disent qu'il est une part au pouvoir, ils vont mettre en oeuvre le projet. Vous savez, c'est ce que les gens ne comprennent pas souvent. Le projet politique est différent. Quand il veut pouvoir, il faut bien le transformer en ce qu'on appelle un programme national de développement. D'accord. Et à ce niveau-là, ça prend du temps. Moi, je pense que c'est ce qu'il peut dire au Sénégalais. Et aujourd'hui, on a un projet. Le projet, moi, je pense que c'est un document, il est juste. Il y a des gens qui ont écrit. Il y a des sociétés qui ont écrit. Mangez-lui. Maintenant, la transcription, ou bien la transformation de ce projet-là, un nouveau programme de national de développement, là où il y a le problème. Parce qu'il y a des procédures à suivre. Parce qu'après avoir validé le projet, toutes les politiques vont s'arriver, politiques nationales vont s'arriver à ce projet-là. Et ça, ça n'a pas le temps. Ce que je peux vous dire, c'est que le projet, le travail, il est en train d'être fait. Ce n'est pas un continu. Et je ne suis même pas sûr que le projet soit fini d'ici septembre. Donc, il faut du temps. Non, il faut du temps. Ce que je veux dire au Sénégalais, c'est ça qui existe. Maintenant, si maintenant, à l'autre part de la conception du projet, en un programme de politique-développement, si j'ai les accès, les grands accès, même s'ils viennent à l'Assemblée, ils disent que bon, je sais que le projet n'est pas fini, mais voici les grands accès, voici, voici, voici. Parce que c'est eux qui l'ont conçu. Donc, normalement, ils devraient avoir la maîtrise de tout le gouvernement. Donc, ils devraient pouvoir nous dire, voilà, là où nous allons. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour le projet. Au contraire, aujourd'hui, aller à l'Assemblée, le premier ministre ne gagnerait rien sur le plan politique. C'est lui qui allait gagner. Parce que si jamais, il part et qu'on fasse une mention de censure, il dira au gars que moi, je vais faire la maîtrise de tout le projet. Donc, maintenant, ils auront une opportunité pour le décembre de l'Assemblée. Pour moi, le meilleur moment pour le décembre de l'Assemblée, le sujet qui doit y en avoir, c'est en 2025, février ou mars. Ça trouvera qu'on aura réglé certaines questions sur le plan des réformes, sur le plan des budgets et ainsi de suite. Et ça, ce qui va nous le permettre, c'est les discussions. Il faut que le PASTEF, il faut que ceux qui sont au pouvoir, acceptent d'aller vers des négociations. Ils ne sont plus dans l'opposition. Il faut qu'ils se conservent comme étant des gens qui sont au pouvoir. C'est eux aujourd'hui qui sont les garants de la stabilité de ce pays-là. Mais qu'on ne peut pas être au pouvoir et comporter comme si on est dans l'opposition. Il y a beaucoup de problèmes, même dans la communication, dans la façon de le faire, parfois, on a de l'arrogance dans certaines discussions, dans certaines paroles, dans certaines communications, dans certaines militaires de ce régime-là. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas conscience. Pour moi, c'est important. Vous êtes économiste et planificateur. Quel regard avez-vous sur l'économie du pays ? Oui, vous savez, comme moi, je vous disais, ce pourrait prendre un peu à ce qui dit que le pays est en ruine. On ne peut pas avoir un pays qui est en ruine et continuer de payer les salaires. On ne peut pas avoir un pays qui est en ruine et continuer vraiment à faire des activités, à faire des dominations. Il faudrait, dans la communication, Facebook, attention. Donc, sur le plan économique, il y a des choses qu'il faut régler. Moi, je le dis souvent, peut-être là où le pays a pêché, c'est dans l'accent, la transformation de l'économie. Parce que notre économie est supportée par le tertiaire. Et le tertiaire ne produit pas assez d'emplois. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est de régler cette question, d'équilibrer un peu les contributions des secteurs. Les primaires qui créent plus de l'emploi, pour qu'on puisse créer et faire en sorte qu'on puisse vraiment remposer les primaires, mais également qu'on puisse avoir des secondaires avec vraiment l'immunité d'organisation. Mais tant que nous, on ne produit pas, on ne connaissons pas, on se met seulement dans la commercialisation, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Donc, moi, c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Et ce sera aujourd'hui, au projet, qui sera mis en plan, vraiment de corriger les imperfections. Et d'avoir une autre capacité pour qu'on puisse aller véritablement vers le développement de ce pays-là. Parce qu'on a toutes les ressources qu'il faut, la ressource humaine, la ressource baisse de pétrole, gazière, puis tout, on a tout ce qui est réuni pour qu'on puisse aller dans ce développement-là. Maintenant, dans la question, il faut délivrement faire des efforts pour qu'on puisse arriver à ça. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Kaba, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes économiste et planificateur.